En Turquie, l'arrestation des leaders et d'une dizaine de députés du HDP suscite l'indignation d'une partie de la population. Des supporters du parti procure de troisième force politique du pays sont descendus dans la rue à Istanbul ou ici à Ankara pour dénoncer ce qu'ils jugent comme étant une atteinte à la démocratie. Les Etats-Unis et l'Union Européenne ont exprimé leur inquiétude suite au placement en détention des deux coprésidents du parti. Selahatine Demirtash, l'un d'entre eux, a tenu à réagir par la voix de son avocat. Nous sommes confrontés à une nouvelle phase du coup d'état civil mené par le gouvernement et par le palais. Mes amis et moi, nous continuerons à nous dresser contre ce putsch illégal. Nous voulons que le peuple sache que nous nous battrons pour les libertés, la démocratie et la paix, a fait savoir Selahatine Demirtash. Des manifestations ont également eu lieu dans plusieurs villes d'Europe, comme ici à Francfort, devant le consulat de Turquie. Le chef de la diplomatie allemande a mis en garde Ankara contre la tentation de museler l'opposition. Par ailleurs, l'accès aux réseaux sociaux et à des applications de messagerie reste perturbé en Turquie. Le gouvernement n'a pas confirmé être à l'origine de ces blocages. Sous-titrage Société Radio-Canada